Bonjour et bienvenue à ce 34e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur ce portrait. Alors on va mettre en place différentes techniques. On va faire un peu un état des lieux. On a des rougeurs ici sur le front. Le jeune homme venait de se mettre du gel, il est un peu sensible. On a des petits boutons qui traînent à droite à gauche. On a un bouton ici aussi. Les cernes éventuellement on pourrait essayer de les atténuer. On a encore des rougeurs là. On a des rougeurs ici sur le coin du nez qu'on va essayer de travailler. On a aussi ici des petites rougeurs. Donc on va essayer de regarder un peu comment on peut faire tout ça. Le front ici est un peu trop clair aussi. Donc on va travailler sur ces différents éléments. D'abord on va retirer entre guillemets le plus gros. Donc on prend ici le suppression des défauts. On est en corrigé. Et puis vous prenez simplement une zone et vous allez prendre une autre zone à côté. Alors attention là je suis en opacité. Pas beaucoup donc je vais mettre plus d'opacité pour bien cacher la zone. Donc vous voyez vous prenez une zone qui va pas trop mal. Ici là je suis allé un peu trop loin au niveau des cheveux. Ça débordait. Voilà. Ok. Donc vous voyez on fait ce genre de choses pour les plus gros. On a ici. Alors prenez toujours des zones qui sont assez proches pour que les textures de peau soient équivalentes et ne soient pas des textures qui sont trop différentes. Parce que là autrement ça va se voir si vous prenez des textures qui sont trop différentes. La partie ici en haut vous verrez qu'on la fera autrement. J'appuie sur majuscule pour voir apparaître la main, pour me déplacer. Donc là ici. Ce petit là. Voilà. Ensuite. Alors les rougeurs ici on les traitera autrement. On va s'occuper juste des plaques. Là. Voilà. Celle là c'est bien. Ici ça ressemble un peu à une texture qui est dans ces coins là. Voilà. Celle là. Une texture qui est dans ces coins là. Voilà. On a encore ce bouton là ici qu'on va prendre dans une zone. Une zone proche. Voilà. Ici. Et j'aurais tendance à dire que on a fait le plus gros. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça. On va dézoomer. On va corriger évidemment la balance des blancs parce que là c'est un peu jaune. Voilà. On va lui donner quelque chose un peu plus un peu plus clair. On va également baisser un peu la clarté. Je veux quelque chose de doux. On va baisser aussi un peu la vibrance. Parce que c'est un peu trop rosé pour moi. On va peut-être la balance des blancs peut-être quand même un peu plus. Voilà. Comme ça. Maintenant on va aller s'occuper de la zone en haut. Donc pour ça on va faire différentes choses. On va déjà baisser la luminosité ici. D'accord. Alors je mets à zéro les effets. Contour progressif. Et je vais baisser légèrement les hautes lumières. Et donc là j'ai réglé le problème de cette zone qui était un peu trop claire. Voilà. Ensuite je vais prendre un autre filtre radial ici. Là. Et là ce que je vais faire c'est que je vais baisser la clarté. Ça c'est une première étape. et mettre un peu de flou. Donc baisser la clarté. Pourquoi ? Pour qu'on voit moins la structure d'accord ? qu'il y a sur le front. Donc on verra moins forcément les petits défauts. Et la netteté. C'est un peu le même concept. C'est à dire qu'en baissant la netteté on atténue également toutes les petites zones qui sont là. Je duplique ma partie là. Je vais la mettre ici. Voilà. Quelque chose comme ça. Ça c'est pas mal. Et ensuite on a quand même des différences de couleurs ici. C'est légèrement rouge. Alors là on va appliquer une autre technique. C'est à dire que je vais prendre mon pinceau de retouche. D'accord. Et je vais simplement baisser la saturation. comme ça. Voilà. Donc en baissant la saturation, bah évidemment ça devient plutôt gris. Et je vais ensuite recoloriser ici en choisissant une couleur dans les tons chers qui sont équivalents. Voilà. Donc là j'ai... Alors peut-être encore un peu la saturation. Allons voir. Voilà. Voilà. Donc là vous voyez en faisant ça j'ai réussi à recoloriser cette zone là. Ici. Dans la même à peu près couleur. Alors il faudrait que ça soit peut-être un peu plus rose. Ah on y retourne quand même. Il faut être... Donc un peu plus rose. Ça va être peut-être un peu plus par là. Voilà. Très bien. Voilà. Et vous voyez j'ai décolorisé et recolorisé. Donc finalement je fais disparaître les différences de couleurs en faisant ça. Et donc ça me fait un front qui est plus homogène où il y a moins de rougeur. Je vais appliquer un peu la même technique ici. Au niveau du nez. Là. Donc là c'est pareil. On va prendre un petit pinceau. On va... Ici. Colorier ces zones là. Alors je vais baisser la saturation pour voir ce que je fais. Voilà. Pareil là. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça je vais simplement aller à nouveau rechercher une couleur qui est dans ces zones là. Un peu trop. Voilà. Quelque chose comme ça. Alors on peut ensuite jouer sur les ombres pour changer un peu. Vous voyez. Pour que ça soit un peu moins foncé. Voilà. Sur cette zone là. Et donc là vous voyez en faisant ça j'ai corrigé la partie qui est là. On pourrait aller beaucoup plus loin dans une retouche beauté. Vraiment virer la totalité des différences. Là par exemple on voit qu'on a quand même une différence assez grande. Donc ça vaut le coup celle là d'aller la corriger un peu. Voilà. Peut-être un peu plus vers le plus vers le bas. Encore que bon c'est à voir c'est visible donc j'avis. Je vais le laisser tel que c'était. Une fois que j'ai fait cette partie là qu'est-ce que je veux faire encore ? Alors j'ai fait mon front mes yeux. Je les veux un peu plus saturés mes yeux. Donc là c'est simple. Vous prenez un filtre radial vous mettez la saturation à fond. Très bien. Et vous baissez un peu évidemment le contour progressif. Voilà. Comme ça c'est un peu plus coloré au centre. Éventuellement si vous voulez mettre un petit reflet bleu vous pouvez travailler ici avec la température. D'accord ? C'est aussi possible. C'est pas ce que je veux faire. Et la chose également là-dessus c'est que je vais la dupliquer et je vais aller le mettre sur l'autre oeil. D'accord ? Donc j'ai un peu plus de couleur sur l'oeil. Éventuellement pour faire ressortir un peu l'oeil on peut monter un peu l'expo mais pas trop parce que ça fait très rapidement extraterrestre. Voilà 0.12 c'est pas mal 0.12 très bien terminé Alors ensuite j'aimerais avoir une barbe peut-être un peu plus saturée des cheveux qui ont un peu plus la couleur de la barbe donc là la barbe un peu plus saturée il n'y a pas plus simple vous prenez simplement un pinceau de retouche où on rajoute un peu de saturation on passe légèrement ici sur la partie de la barbe voilà et on a simplement rajouté un peu de saturation sur le sujet. Maintenant pour les cheveux là-haut je vais en faire un nouveau et là vous allez par exemple simplement augmenter la température de la balance des blancs alors évidemment là c'est juste pour me rendre compte de ce que je fais c'est un peu violent quand même voilà on passe tranquillement on fait les bords un peu par là un peu par là et là simplement bon évidemment mettre moins que ça donc là je ne mets pas beaucoup d'effet là j'en mets juste un peu voilà j'ai donc quelque chose qui a un peu plus la couleur ici que le bas cerne qu'on va essayer d'atténuer donc là je reprends ici mon suppression des défauts je vais simplement passer sur la cerne là il m'a pris une zone là-haut je vais la prendre plutôt vers le bas une zone assez proche et par contre ce que vous allez faire parce qu'on ne peut pas la supprimer comme ça la cerne il y en a une quand même on va jouer sur l'opacité donc là vous voyez je vois bien la cerne et là je la vois un peu moins pareil ici alors il est allé me prendre je ne sais pas où là-haut on va redescendre le point voilà dans une zone pas trop loin et là c'est pareil on va jouer sur l'opacité il ne faut pas la supprimer complètement ça fait partie de sa morphologie du jour voilà j'ai peut-être encore ici les zones au niveau du nez qui sont peut-être un peu sombres comment je vais faire ça avec un filtre radial tiens je vais bouger mon filtre radial hop là je vais le mettre comme ça et là je pense que si je baisse le contraste alors peut-être les ombres non si je monte un peu les ombres voilà c'est pas mal dupliquer on va se mettre là je vais quand même baisser un peu le contraste ah oui il faut qu'on le contour progressif ok je vais peut-être baisser un peu le contraste voilà par contre en baissant le contraste on a un peu moins de couleur donc augmenter légèrement la saturation d'accord donc là j'ai les contours progressifs baisser un peu le contraste et augmenter un peu la saturation puisqu'en baissant le contraste je perds un peu les couleurs voilà un petit recadrage sur la chose parce qu'il est un peu en bas voilà on va lui couper le haut des cheveux c'est pas bien grave et pour ceux qui se demandent ce que c'est ça allez voir sur mon blog c'est un ring light que j'ai fabriqué moi-même j'explique toute la technique de fabrication de ce truc-là donc on va faire un petit avant-après on va quand même le recentrer un peu par là tiens on va faire un carré même ça lui fera une photo de profil Facebook voilà terminé parfait et maintenant on va faire un avant-après donc majuscules laisse donc ça c'était avant ça c'est après vous voyez on a bien corrigé ici les rougeurs sur le front donc voilà ce qu'on peut faire assez rapidement et ben j'espère que ça vous a plu merci au revoir on va faire un moment là on va faire un moment on va faire un moment Sous-titrage ST' 501